Salut tout le monde c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On va débriefer la première journée de phase de groupe de la coupe du monde On va se retrouver chaque lundi, en début de semaine donc pour parler du week-end rugby et en l'occurrence Aujourd'hui on se retrouve pour débriefer cette première journée de phase de poule Et on commence bien évidemment avec le premier match Le match d'ouverture au Stade de France vendredi soir entre l'équipe de France et la Nouvelle-Zélande Victoire française 27 à 13 avec une première période qu'on peut appeler période d'observation pour nos bleus Avec cet essai très tôt concédé dans la rencontre avec un très très bon Marc Telea Qui a inscrit ce premier essai néo-zélandais qui a été très bon pendant toute la rencontre Très très bon numéro 11, très remuant, qui nous a fait mal sur son aile C'est vrai qu'on a un peu de chance réellement je vais le dire à l'habitant D'être à l'habitant avec un petit point d'avance, 9-8 à la pause pour les bleus Parce que réellement on n'a pas fait une première période totalement folle Mais bien sûr on a été très très bon défensivement et c'est ça qui nous a permis d'être devant à la pause Par contre la deuxième période il n'y a pas photo, on a largement été au-dessus Je pense que ça a beaucoup parlé dans les vestiaires Parce qu'on a surdominé les néo-zélandais en deuxième période Réellement avec des énormes Grégory Aldrit, Antoine Dupont, Charles Olivon, Ine Antonio, Gael Ficou Ils ont été énormes, on pourrait citer le 15 entier qui a été fabuleux Et voilà quel match, quelle deuxième période Avec un Damien Penaud aussi qui a marqué je crois 2 essais si je ne me trompe pas Donc quel match de nos bleus et surtout quelle deuxième période Un petit peu déçu comme la Nouvelle-Zélande On sait qu'ils n'arrivent pas dans une forme incroyable Avec ses défaites contre l'Argentine x2 La défaite également, la grosse défaite La plus grosse de son histoire face à l'Afrique du Sud Donc ils n'arrivent pas dans une confiance folle Surtout en ouverture Ils jouent le Pays Haut et le gros favori de la compétition Mais ils ne sont vraiment pas rassurés Surtout avec une deuxième période assez catastrophique Ensuite on parle bien évidemment de l'Italie Grosse victoire 52, 8 face à la Namibie C'était très très faible en face Ils t'ont mérité pour les Italiens Même si je ne trouvais pas un jeu flamboyant C'est un gros score parce qu'en face c'était très très faible Il y a eu une bonne individualité côté italien Avec notamment Ska Pozzo qui a fait un super match Donc voilà, bon match des Italiens Mais pas non plus fou Si il y a ce jeu là face à la Nouvelle-Zélande ou face à la France Ça ne passera jamais Donc c'est pour ça que je ne vois absolument pas l'Italie en quart de finale Il y a une grosse victoire Mais c'est surtout parce qu'en face c'était très très faible Autre énorme carton Celui de l'Irlande extrême favori Avec l'équipe de France de cette compétition 88 face à la Roumanie on ne va pas s'enflammer Bien sûr, il ne faut peut-être même pas tirer des conclusions Sur cette grosse victoire Parce que la plupart sont des amateurs du côté de la Roumanie Ce n'est pas des professionnels Il y a un des ultra favoris pour le trophée final Donc c'est logique qu'il y ait cette grosse victoire 88 Là par contre, au contraire de l'Italie Qui n'a pas fait un bon match Irlande a été super, a été vraiment fabuleux Ils n'ont laissé aucune chance aux Roumains Avec Gibson Park et surtout Jonathan Sexton Qui ont été fabuleux Le capitaine irlandais au-delà de ses 38 ans A fait encore un gros match Quel match ! J'ai vraiment hâte de voir dans deux semaines Le match de face de groupe Entre l'Irlande et l'Afrique du Sud Ça va être absolument fabuleux Voilà les amis Donc grosse victoire des Irlandais Pas grand chose à dire sur le match Au vu de l'adversité très très faible Mais voilà, quel match des Irlandais ! Ensuite, grosse victoire aussi australienne 35-15 face à la Géorgie L'Australie qui n'arrivait pas non plus dans des conditions extrêmes 5 défaites avant d'arriver ici en France Pour la Coupe du Monde, 35-15 Belle équipe géorgienne réellement Un petit peu déçue quand même Parce qu'on s'attendait à une plus grosse adversité pour les Géorgiens Avec notamment Amiko Tadze Yashvili par exemple Qui sont des joueurs vraiment intéressants Qui jouent du côté du top 14 L'Australie a plutôt été intéressant avec Alors je l'ai écrit parce que sinon je ne pourrais pas le retenir Excusez-moi si j'écorche son nom Mais avec un énorme Nawaka Nitawase Qui a été fabuleux sur ce match Quel match ! Également Arnold qui a été très très bon Très rapide, très puissant Une troisième ligne et un paquet d'avons absolument fabuleux du côté de l'Australie Maintenant il ne faut pas non plus s'enflammer Réellement il y a le Pays de Galles Il y a les Fidji dans leur groupe Donc attention parce qu'ils peuvent passer à la trappe Et ne pas être présents en quart de finale C'est une équipe georgienne assez faible quand même en face On aurait pu penser qu'il y aurait une plus grosse adversité Ce qui n'a pas été le cas Donc belle victoire des Australiens Mais il ne faut pas non plus s'enflammer On parle ensuite de l'Angleterre-Argentine Le Néant Le Néant chez les Argentins Qui étaient en supérieure des numériques pendant presque toute la rencontre Je crois que l'Angleterre avait repris ce rouge vers la 20ème minute je crois Il n'y a eu qu'un seul essai de la rencontre marqué par l'Argentine en fin de match 10 points seulement alors qu'ils étaient à 15 contre 14 Pendant la totalité ou presque de la rencontre Aucun essai Par contre tous les points de l'Angleterre Les 27 points ont été inscrits par George Ford Quel match incroyable avec un pied fabuleux 3 drops et donc des péalités transformées 27-10 grosses victoires des Anglais Pas de quoi rassurer Parce qu'ils sont tombés face à une équipe catastrophique de l'Argentine Vraiment Ils n'ont pas réussi une seule fois à inquiéter l'Angleterre A pas enfin le match avec cet essai inscrit Ils n'ont pas réussi à les inquiéter Ils n'ont pas réussi à dominer Alors qu'ils étaient en supérieure des numériques Donc c'est vraiment dommage J'étais très déçu de l'Argentine Donc attention à eux Bien évidemment Parce qu'il va falloir vraiment élever le niveau de jeu Pour les Argentins On passe ensuite au match du dimanche Japon-Chili Victoire japonaise 42 à 12 Je trouve que c'est un peu cher payé Sur le papier c'est un gros score Parce que le Chili a fait vraiment un bon match Avec un énorme Diego Escobar Quel match du talonneur chilien Diego Escobar Il était de partout Il était de partout Il était fabuleux Vraiment pour moi l'un des meilleurs joueurs De cette première journée de phase de groupe Quel match de Diego Escobar 42 à 12 c'est un peu cher de payer Les Japonais ont un peu eu de mal De rentrer dans la rencontre Après ça a déroulé Victoire quand même méritée Mais voilà Chili a marqué deux essais A été plutôt intéressant Pour leur première coupe du monde C'était plutôt agréable à regarder Et puis victoire amplement méritée quand même Des Japonais Qui ont été assumer leur rôle de favori Ensuite on parle de l'avant-dernière journée C'était la plus grosse affiche Enfin l'avant-dernière rencontre Pardon de la première journée C'était la plus grosse affiche Avec bien sûr le Nouvelle-Zélande France Le France-Nouvelle-Zélande plutôt Au Stade de France Avec Afrique du Sud-Ecosse Victoire sud-Africaine 18-3 J'étais également très déçu Du match des Écossais Seulement trois points Sur une périlité marquée Très très déçu De cette rencontre écossaise Avec beaucoup de périlité Données aux Sud-Africains Après côté Sud-Africain Ils ont été très très bons Vraiment des joueurs fabuleux Je les ai inscrits Mais De Klerk Quel match de De Klerk Quel match de Damel Willemsey De Chazin Colby Également le Toulousain Si je ne dis pas de bêtises De Alende aussi A été parfait Coloucy Vraiment il y a des individu Absolument folles Les troisième ligne ont été Incroyable sur ce match Victoire amplement méritée Mais très déçu De la prestation des Écossais Qui arrivent quand même Normalement en forme Dans cette Coupe du Monde C'est une des meilleures écossaises Meilleure équipe écossaise Qu'on a en Coupe du Monde Là et Elle n'a pas trop répondu Présent sur ce match Ils veulent se qualifier Il va falloir au moins Battre de l'Irlande C'est pas en jouant comme ça Qu'ils pourront le faire On passe ensuite A la dernière rencontre De cette première journée Pour moi le plus beau match Le plus beau match De cette première journée Pays de Galles Fidji victoire Galloise 32-26 On va pas dire Qu'elle est déméritée Mais les Fidjiens Auraient pu la mériter Aussi la victoire On parle beaucoup De l'arbitrage Vous le voyez là Voilà au niveau Des actualités Avec Radradra Je crois que c'est ça Qui a malheureusement Fait un avant Tout fin de match Tout fin de match Un an avant Pour Radradra Donc ils auraient pu Aller chercher La victoire C'était vraiment La 81ème minute Et des nombreuses fautes D'arbitrage Donc beaucoup de polémiques Sur ce match là Mais quel match Des Fidjiens Vraiment Quel match Des Fidjiens Ils ont été très très bons Alors j'en ai aussi Inscrit plusieurs Qui ont vraiment été forts Nayaga Levu Et Tagui Aussi je l'ai vraiment trouvé Fabuleux Très rapide Sur son côté Tagui Vraiment très très puissant J'ai bien aimé Le match Fidjiens Vraiment Et je pense qu'ils peuvent Tenter quelque chose Par exemple face à l'Australie Ils peuvent les battre Les Australiens réellement Vu ce qu'ils ont montré Contre la Géorgie Ils peuvent les battre Donc je vois bien Pourquoi pas un Pégal Fidji en quart Parce que les Fidji Ont vraiment fait Une très bonne impression Hier On termine juste Les amis Par faire un petit tour classement Avec donc du côté De la poule Ah l'Italie Qui est devant la France Bien sûr avec le bonus offensif Même peut-être défensif Mais bon Ça veut rien dire L'Irlande Et l'Afrique du Sud Donc Les deux premiers Du côté de la poule B L'Irlande est devant Avec un point de plus Également le bonus offensif Bien évidemment Avec leur grosse victoire Australie Pays de Galles Les deux ont le bonus offensif Ils ont marqué plus de 4 essais Je crois que c'est ça Pour l'avoir Dans la poule C Poule D Le Japon est devant l'Angleterre Pareil avec le bonus offensif Les amis Je vous rappelle également Que les Samoa Le Portugal Les Tonga Et les Uruguayens N'ont pas encore joué Parce que c'est des poules Impaires Donc les amis Voilà c'est la fin de la vidéo On se retrouvera Lundi Mardi peut-être Maximum prochain Pour débriefer Le week-end de la semaine prochaine Qui commence dès ce jeudi Avec ce France-Uruguay Se poursuivra le vendredi soir Avec Nouvelle-Islande-Namibie Et puis le samedi Avec 3 bons matchs Amoa-Chili Pégal-Portugal Et Irlande-Tonga Et le dimanche On clôturera Par Afrique du Sud-Roumanie Australie-Fidji Et Angleterre-Japon La plus belle affiche Réellement Bon ça fait pas Pas voiser J'invente des mots carrément Les affiches la semaine prochaine Mais on va dire Angleterre-Japon Voilà sur le papier Australie-Fidji peut-être intéressant aussi Australie-Fidji Ça peut vraiment être pas mal Voilà merci beaucoup Les amis Merci beaucoup d'avoir suivi Cette vidéo Merci énormément Les amis Donc nous on se retrouve Je pense la semaine prochaine Pour pouvoir parler De la deuxième journée De face de poule De la coupe du monde de rugby Allez à bientôt Et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz